L'éco-centre de la MRC du Haut-Saint-François à Burry a commencé récemment à accepter les polystyrènes, un déchet qui malheureusement est encore refusé la plupart du temps dans le bac bleu. Ce progrès en matière d'environnement est possible grâce à une nouvelle entreprise, Polystyrène Recycle Plus, fondée à East Angus il y a moins d'un an. C'est récupéré, en fait, c'est rebroyé, recompacté. On a deux systèmes, un système à chaud et un système à froid. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte cette matière-là au niveau des industries et des éco-centres. On la récupère, on la retransforme. En gros, au niveau des entreprises qui vont récupérer ça, qui vont faire un produit, vont faire des moulures décoratives, vont faire des notes de sécurité, vont faire aussi des règles, des calculatrices. C'est quand même beaucoup de produits qui sont faits à partir de polystyrène recyclé, mais qui est marginal ici encore au Québec, en fait. Pour le moment, les éco-centres sont les seuls à accepter le polystyrène. Mais l'entreprise est en négociation avec les municipalités afin qu'on puisse un jour le mettre directement dans le bac de recyclage. Mais pour l'instant, les résidents de la MRC du Haut-Saint-François doivent le déposer ici personnellement. L'éco-centre de Burry reçoit les matières dangereuses, le matériel électronique, le bois de construction et autres depuis un peu plus d'un an. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Il y a eu comme 1000 visiteurs, on appelle ça les visiteurs, mais 1000 personnes l'an dernier qui se sont présentées ici. Alors ça veut dire que oui, les gens sont conscients, les gens savent qu'ils peuvent venir ici. Cependant, les municipalités reconnaissent qu'elles doivent trouver des façons de rendre le service plus accessible pour tous les résidents de l'ensemble du vaste territoire de la MRC. Quand c'est pas à la portée des gens, c'est là qu'il devient difficile. C'est pour ça que l'éco-centre, oui, elle va avoir son endroit, mais c'est pour ça qu'il va y avoir des petits points de chute dans différentes municipalités. On a regardé du côté de Whedon à un moment donné. On regardait au niveau aussi de Chartierville, La Patrie. On se questionnait à savoir est-ce qu'on ferait peut-être un point de chute, mais qui serait mobile. Fait que c'est qu'on est à penser à toute cette façon-là pour couvrir le maximum, mais qui est embryonnaire présentement, mais on se penche dessus. Peut-être dans les prochaines années. Oui. William Levasseur pour Estriplus à Burry.